Salut à toi, moi c'est Océane, bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à éveiller ton pouvoir intérieur pour que tu puisses réaliser la vie de tes rêves. Je reviens ici avec une lecture de la conférence de Neville Goddard intitulée « Changer le sentiment du jeu » de 1953. Je te souhaite une très bonne écoute. Changer le sentiment du jeu. Pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas présents dimanche dernier, permettez-moi de vous donner un bref résumé de la pensée exprimée ici. Nous avons affirmé que le monde était une manifestation de la conscience, que l'environnement, les circonstances et les conditions de vie de l'individu n'étaient que l'image extérieure de l'état de conscience particulier dans lequel cet individu demeure. Par conséquent, l'individu voit ce qu'il est en vertu de l'état de conscience à partir duquel il voit le monde. Toute tentative de changer le monde extérieur avant de changer la structure intérieure de son esprit est un travail vain. Tout arrive par ordre. Ceux qui nous aident ou nous gênent, qui le sachent ou non, sont les serviteurs de cette loi, qui façonnent constamment les circonstances extérieures en harmonie avec notre nature intérieure. Nous vous avons demandé, dimanche dernier, de faire la distinction entre l'identité individuelle et l'état qu'elle occupe. L'identité individuelle est le fils de Dieu. C'est ce que je dis de vous, ou à vous, ou ce que je dis de moi-même. Je veux dire vraiment notre imagination, ce qui est permanent. Elle fusionne avec l'état et croit être l'état avec lequel elle est fusionnée. Mais à chaque instant, elle est libre de choisir l'état avec lequel elle sera identifiée. Et cela nous amène au sujet d'aujourd'hui. Changer le sentiment du « je ». Et j'espère que je n'obtiendrai pas la même réaction que celle enregistrée dans le sixième chapitre de l'évangile de Jean. En effet, il nous est dit que lorsque cette parole a été donnée, ils ont tous abandonné Jésus, n'en laissant qu'une poignée. Car lorsqu'il leur a dit qu'il n'y avait personne à changer à part soi-même, ils ont dit que c'était un enseignement difficile, très difficile. C'est une chose difficile. Qui peut l'entendre ? Car il a dit « Nul ne vient à moi si je ne l'appelle ». Et il est écrit que lorsqu'il l'a répété trois fois, ils l'ont abandonné pour ne plus jamais marcher avec lui. Il se tourna vers ceux qui restaient et leur demanda « Voulez-vous aussi partir ? » Ils lui répondirent « Vers qui irions-nous ? Vous avez la parole de la vie éternelle. » En d'autres termes, c'est tellement plus facile quand je peux accuser quelqu'un d'autre de mon malheur, mais maintenant qu'on me dit que personne ne vient à moi si ce n'est moi qui l'appelle, que je suis le seul artisan de mes fortunes et de mes malheurs, c'est une parole difficile. Et c'est pourquoi elle est enregistrée. C'est une parole difficile. Qui peut l'entendre ? Qui peut la saisir ? Et qui la croira ? Et donc, il dit « Et maintenant, je me sanctifie moi-même, afin qu'il soit aussi sanctifié par la vérité. Car si c'est la vérité, alors il n'y a personne à changer, personne à guérir, personne à purifier, sinon soi-même. » Nous commençons donc par le « Je ». La plupart d'entre nous est totalement inconscient du « Moi ». que nous chérissons vraiment. Nous n'avons jamais bien regardé le « Moi ». Donc, nous ne le connaissons pas. Car le « Moi » n'a ni visage, ni forme, ni silhouette. Mais il se moule en structure par tout ce qu'il consent, tout ce qu'il croit. Et peu d'entre nous savent vraiment ce qu'il croit. Nous n'avons aucune idée des innombrables superstitions et préjugés qui contribuent à modeler ce « Moi » intérieur, sans forme, en une forme qui est ensuite projetée comme environnement de l'homme, comme condition de vie. Alors, lisez attentivement cette phrase quand vous rentrerez chez vous. Nul ne vient à moi sans que je l'appelle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Aucun homme ne peut m'enlever la vie, je la donne moi-même. Il n'y a aucun pouvoir pour m'enlever ce qui fait partie de l'arrangement intérieur de mon esprit. Tout ce que tu m'as donné, je l'ai gardé et rien n'est perdu. Sauf le Fils de la perdition ou la croyance en Dieu. Et comme rien ne peut être perdu que la croyance en la perte, je ne veux pas maintenant assumer la perte de tout ce que tu m'as donné de bon. Ainsi, je me sanctifie moi-même afin qu'il soit sanctifié par la vérité. Et maintenant, comment faire pour changer le jeu ? Tout d'abord, nous devons découvrir le moi et nous le faisons par une observation non critique de soi. Cela va révéler un moi qui va vous choquer. Vous serez tout à fait, je ne dirais pas effrayé, mais honteux d'admettre que vous n'avez jamais connu une créature aussi basse. Et si c'était Dieu lui-même qui s'approchait sous cette forme méprisable ? Vous l'aurez renié mille fois avant qu'un seul coq ne chante. Vous ne pouviez pas croire que c'est le moi que vous avez porté, protégé, excusé et justifié. Puis vous commencez à changer ce moi après avoir découvert ce moi par une observation non critique. car l'acceptation de soi vous décrivez la société vous décrivez n'importe quoi et votre description de la chose que vous observez révèle à celui qui connaît cette loi l'être que vous êtes réellement. Vous devez donc d'abord accepter ce soi. Lorsque ce soi est accepté alors vous pouvez commencer à changer. Il est tellement plus facile de prendre les vertus de l'évangile et de les appliquer comme paroles de vie d'aimer l'ennemi de bénir ceux qui nous maudissent et de nourrir les affamés. Mais quand l'homme découvre que l'être à nourrir l'être à vêtir l'être à abriter le plus grand ennemi de tous est ce moi alors il a honte complètement honte que ce soit cet être car il était plus facile de partager avec un autre quelque chose que je possède de prendre un manteau supplémentaire et de le donner à un autre. Mais quand je connais la vérité ce n'est pas cela. Je commence par le soi étant découvert et je commence par le changement de ce soi. Maintenant laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années dans cette ville je donnais une série de conférences près d'un lac je ne me souviens même plus du nom du lac mais c'était un certain parc Vieux Manor l'endroit où je parlais et dans ce public se trouvait un monsieur qui cherchait une audience avant la réunion. Nous sommes allés de l'autre côté de la rue dans le petit parc et il m'a dit qu'il avait un problème insoluble. J'ai répondu il n'y a pas de problème insoluble mais a-t-il dit vous ne connaissez pas mon problème ce n'est pas un état de santé je vous assure c'est regardez la peau que je porte j'ai dit qu'est-ce qu'elle a de mal elle paraît belle il a répondu regardez la pigmentation de ma peau moi par le hasard de la naissance je suis maintenant victime de discrimination les possibilités de progrès dans ce monde me sont refusées simplement à cause du hasard de la naissance du fait que je suis née homme de couleur les possibilités d'avancement dans tous les domaines les quartiers où j'aimerais vivre et élever une famille je ne peux pas m'y installer où j'aimerais ouvrir un commerce je ne peux pas m'y installer je lui ai alors raconté mon expérience personnelle celle de mon arrivée dans ce pays je n'ai pas eu ce problème mais j'étais un étranger au milieu de tous les américains je n'ai pas trouvé cela difficile pourtant comme il me l'a rappelé mais ce n'est pas mon problème les villes d'autres sont venus ici en parlant avec un accent mais ils n'ont pas ma peau et je suis née américain je lui ai alors raconté une de mes expériences à New York si l'on me demandait de nommer un homme que je considérerais comme mon professeur je nommerais Abdullah j'ai étudié avec cet homme pendant 5 ans il avait la même couleur de peau le même pigment que ce monsieur il n'aurait jamais permis à quiconque de se référer à lui comme à un homme de couleur il était très fier d'être un nègre et ne voulait aucune modification de ce que Dieu avait fait de lui il s'est tourné à moi et m'a dit as-tu déjà vu une photo du sphinx ? j'ai dit oui il a dit il incarne les 4 quarts fixes de l'univers tu as le lion l'aigle le taureau et l'homme et voici l'homme qui est la tête la couronne de cette créature appelée le sphinx qui défie encore les connaissances de l'homme pour la démêler était couronné d'une tête humaine et regarde attentivement la tête Neville et tu verras que celui qui a modelé cette tête devait être un nègre celui qui l'a modelé avait le visage d'un nègre et si cela défie encore la capacité de l'homme à la démêler je suis très fier d'être un nègre j'ai vu des scientifiques des médecins des avocats des banquiers de toutes les couches de la société chercher à obtenir une audience avec le vieil Abdullah et tous ceux qui venaient se sentaient honorés d'être admis chez lui et de recevoir un entretien si jamais il était invité à sortir et il l'était il était toujours l'invité d'honneur il a dit « Neville, tu dois d'abord commencer par toi-même trouve-toi toi-même n'aie jamais honte de l'être que tu es découvre-le et commence à changer ce soi et bien j'ai dit à ce monsieur exactement ce qu'Abdoula m'avait enseigné qu'il n'y avait aucune cause en dehors de l'arrangement de son propre esprit s'il était discriminé ce n'était pas à cause de la pigmentation de sa peau bien qu'il m'ait montré des signes aussi grands que tous les extérieurs lui refusant l'accès à une certaine zone le signe n'est là que parce que dans l'esprit de certains hommes de tels modèles sont formés et ils attirent sur eux ce qu'ils condamneraient aujourd'hui qu'il n'y a aucun pouvoir en dehors de l'esprit de l'homme pour faire quoi que ce soit à l'homme et que par l'arrangement de son propre esprit en consentant à ses restrictions dans son berceau et en étant lentement conditionné pendant sa jeunesse il se réveille à l'âge adulte en se croyant lésé et doit être lésé mais aucun homme ne vient à moi si je ne l'appelle pas alors quelqu'un vient pour condamner ou pour louer il ne pourrait pas venir à moins que je ne les appelle pas un homme appelé Neville mais cet être secret qui ne s'appelle pas Neville l'être secret qui est la somme totale de toutes mes croyances de toutes les choses auxquelles je consens qui forment un modèle de structure cet être secret attire à lui les choses en harmonie avec lui et bien cet homme est parti et s'est débattu avec lui-même il ne pouvait pas croire tout ce que je lui disais pas ce soir là mais dimanche matin dernier dans le hall il s'est avancé et nous avons renouvelé notre amitié il m'a emmené à côté pour me montrer le fruit de cet enseignement il m'a dit Neville il m'a fallu presque trois ans pour vraiment surmonter cette idée fixe que je serais par le hasard de la naissance un citoyen secondaire mais je l'ai surmonté voici maintenant mon bureau sur Wilshire Boulevard j'ai choisi celui-ci non pas parce que c'était le seul proposé quatre endroits tout aussi merveilleux m'ont été offerts j'ai pris celui-là parce qu'il était mieux équipé en téléphone mais les autres étaient tout aussi bien voici maintenant mon bureau vous ne pourriez pas juger de mes revenus à partir de ce bureau aussi beau soit-il tout y est agréable mais Neville cette année je vais gagner un quart de million de dollars en Amérique c'est toujours une somme fabuleuse elle serait stupéfiante dans n'importe quelle autre partie du monde mais même dans cette fabuleuse Amérique un homme qui gagne un quart de million de dollars est vraiment dans la plus haute des catégories et c'est cet homme qui il y a quelques années me disait que le monde entier était contre lui à cause du hasard de la naissance il sait maintenant qu'il est ce qu'il est en vertu de l'état de conscience auquel il est identifié et le choix lui appartient de retourner aux restrictions de son enfance lorsqu'il croyait à l'histoire ou de continuer dans la liberté qu'il a trouvée Ainsi vous et moi pouvons être tout ce que nous désirons être dans ce monde si nous définissons clairement notre but dans la vie et si nous l'occupons constamment cela doit devenir une habitude l'idée noble que nous nous faisons de nous-mêmes ne doit pas être enfilée pour un instant et enlevée lorsque nous quittons cette église nous nous sentons libres ici nous sentons que nous avons quelque chose en commun c'est pourquoi nous sommes ici mais allons-nous porter le noble concept que nous avons de nous-mêmes lorsque nous franchissons la porte et entrons dans ce bus ou allons-nous retourner aux restrictions qui étaient les nôtres avant de venir ici le choix nous appartient et la leçon la plus difficile à apprendre et qu'il n'y a personne dans ce monde qui peut être attiré dans votre monde à moins que vous et vous seul l'appeliez ne faites donc pas ce qu'ils ont fait il y a des milliers d'années car c'est le début de la sécession de la grande vérité on nous dit donc qu'ils s'en sont détournés pour ne plus jamais marcher avec lui et les quelques personnes qui sont restées ne l'ont pas aimé non plus mais où irait-il si c'est la parole de la vérité éternelle non pas que ce soit vrai pour notre époque mais si c'est la loi de l'être et si dans toutes les dimensions de mon être elle est valable si c'est éternellement vrai alors laissez-moi apprendre la leçon maintenant même si je me débat avec moi-même comme il l'a fait pendant trois ans ainsi le changement du sentiment du jeu est une chose sélective parce que les états non numérotés sont des états infinis mais le jeu n'est pas l'état le jeu se prend pour l'état lorsqu'il y entre et fusionne avec lui ainsi on lui a présenté un état et sans la faculté de discrimination de sa jeunesse il a fusionné avec l'état et a cru que ces restrictions étaient vraies et il lui a fallu trois ans pour démêler le jeu de ces idées fixes avec lesquelles il avait vécu pendant tant d'années maintenant vous pouvez ne prendre qu'un instant ou vous pouvez vous aussi prendre vos trois ans je ne peux pas vous dire combien de temps cela va vous prendre mais je peux vous dire ceci on peut le mesurer par le sentiment de naturel vous pouvez porter un sentiment jusqu'à ce qu'il devienne naturel dès que ce sentiment devient naturel il commence à porter ses fruits dans votre monde j'ai donc raconté cette histoire lors d'un petit rassemblement ici en ville et peu de gens ont posé des questions à ce sujet mais trois personnes ont demandé mais il devait avoir de l'argent avant il devait connaître les bonnes personnes il a dû d'une certaine manière avoir de l'argent pour commencer car comment pouvez-vous prêter 100 millions de dollars et dire que c'est un fait réel que vous avez de l'argent à prêter et me dire que vous n'aviez pas quelqu'un qui en avait ou que vous n'en aviez pas vous-même je n'ai pas interrogé le monsieur sur les faits individuels de l'affaire je suis allé dans son bureau je l'ai vu je n'ai pas regardé ses livres il m'a donné volontairement cette information et m'a donné le chiffre d'un quart de million net pour l'année je n'ai pas contrôlé ou vérifié de quelque manière que ce soit cette déclaration je la crois implicitement mais je ne suivrai pas ceux qui croient qu'à moins de disposer de certaines choses au départ vous ne pouvez pas appliquer cette loi vous pouvez commencer maintenant à partir de zéro et choisir l'être que vous voulez être vous ne changerez pas la pigmentation de votre peau mais vous découvrirez que votre accent ou la pigmentation de votre peau ou votre soi-disant origine raciale ne seront pas un obstacle car si un homme n'est jamais entravé ce ne peut être que l'état de conscience dans lequel il demeure qu'il entrave l'homme est libéré ou contraint en raison de l'état d'esprit dans lequel il persiste si vous y persistez et bien je vous dirai persistez mais je vous préviens que personne ne s'en soucie et c'est un coup terrible lorsque l'homme découvre que personne personne d'autre que lui-même ne s'en soucie vraiment alors nous nous retrouvons à pleurer sur nous-mêmes dans l'espoir de faire pleurer les autres avec nous et quel choc terrible lorsque le jour arrive où nous découvrons que personne ne s'est jamais vraiment soucié de nous ils nous ont bien accordé une petite oreille attentive pendant un moment juste en passant mais ils ne se sont pas vraiment souciés de nous lorsque nous faisons cette découverte nous nous secouons et nous nous approprions ardiment le cadeau que notre Père nous a fait avant que le monde n'existe laissez-moi vous montrer ce cadeau vous avez lu la prière de notre Père peut-être quotidiennement mais vous l'avez lu comme une prière tirée d'une traduction qui ne révèle pas le sens de l'évangéliste la vraie traduction vous la trouverez dans l'ouvrage de Farrar Fanton où dans l'original elle est écrite à l'impératif passif qui est comme un ordre permanent une chose à faire absolument et continuellement ainsi vous pouvez maintenant considérer votre univers comme une vaste machinerie interconnectée où tout se passe il n'y a pas une chose à devenir toutes les choses ont lieu et c'est pourquoi il est écrit de cette manière ta volonté doit être faite ton règne doit être restauré c'est la seule façon dont vous pourriez l'exprimer si vous vouliez exprimer l'humeur passive impérative mais dans le latin à partir duquel notre traduction a été faite il n'y a pas de premier aoriste l'humeur passive impérative nous l'avons donc dans la manière dont nous l'avons mais elle ne révèle pas l'intention des mystères si vous voyez que toutes les choses sont maintenant vous ne devenez pas vous choisissez simplement l'état que vous voulez occuper en l'occupant vous semblez devenir mais c'est déjà un fait chaque aspect de cet état dans ses moindres détails il est élaboré et prend place en occupant l'état vous semblez passer par l'action de déployer cet état mais l'état est complètement terminé et prend place donc maintenant vous pouvez choisir l'être que vous voulez être et en choisissant un être autre que celui que vous exprimez maintenant vous commencez le changement du sentiment du jeu maintenant comment saurais-je que j'ai changé le sentiment du jeu en commençant d'abord par une observation non critique de mes réactions à la vie puis en remarquant mes réactions lorsque je pense être identifié à mon choix si je suppose que je suis l'homme que je veux être laissez-moi observer mes réactions si elles sont telles qu'elles étaient je ne me suis pas identifié à mon choix car mes réactions sont automatiques et donc si je suis changé je changerai automatiquement mes réactions à la vie ainsi le changement du sentiment du jeu entraîne un changement de réaction lequel changement de réaction est un changement d'environnement et de comportement mais laissez-moi vous avertir une petite modification de l'humeur n'est pas une transformation ce n'est pas un véritable changement de conscience parce que si je change d'humeur pour le moment elle peut être rapidement je dirais remplacée par une autre humeur dans le sens inverse quand je dis que j'ai été changé comme ce monsieur a changé d'humeur d'humeur de base d'état de conscience cela signifie qu'ayant assumé que je suis ce que le moment a nié ce que ma raison a nié que je reste dans cet état suffisamment longtemps pour rendre cet état stable de sorte que toutes mes énergies découlent de cet état je ne pense plus à cet état je pense à partir de cet état ainsi chaque fois qu'un état devient stable au point d'expulser définitivement tous ses rivaux alors cet état de conscience centrale et habituelle à partir de quel je pense définit mon caractère et constitue réellement une véritable transformation ou un changement de conscience dès que j'atteindrai cet état de stabilité regarder mon monde se modeler alors en harmonie avec ce changement intérieur et les hommes viendront dans mon monde les gens viendront m'aider et ils penseront qu'ils sont à l'origine de l'envie d'aider ils ne font que jouer leur rôle ils doivent faire ce qu'ils font parce que j'ai fait ce que j'ai fait en passant d'un état à l'autre j'ai modifié ma relation avec le monde qui m'entoure et ce changement de relation entraîne un changement de comportement par rapport à mon monde ils doivent donc agir différemment envers moi ainsi en changeant le jeu vous commencez par le désir que nous développerons et approfondiment car tout commence par le désir le désir est le ressort de l'action car vous devez vouloir être autre que ce que vous êtes nous échouons parce que nous ne tombons pas suffisamment amoureux d'une idée nous ne sommes pas je dirais assez émus pour vouloir être autre chose que ce que nous sommes si je parvenais à vous faire tomber complètement amoureux d'un état au point qu'il hante votre esprit je pourrais presque vous prédire que dans un avenir proche vous extérioriserez cet état dans votre monde et la raison pour laquelle nous échouons est que nous n'avons pas assez fin pour changer car soit nous ne connaissons pas la loi soit nous n'avons pas l'envie ou la fin d'apporter le changement car le changement du sentiment du jeu entraîne un changement de réaction lequel changement de réaction entraîne un changement de monde si vous aimez votre monde et que vous vous y complaisez vous n'avez pas commencé le changement des mystères car la toute première béatitude fait appel à celui qui n'est pas complaisant heureux les pauvres en esprit vous devez être pauvre en esprit sans complaisance sans satisfaction l'homme qui pense qu'en raison de sa naissance la religion qu'il a héritée à la naissance lui suffit qu'il n'est pas insatisfait il n'est pas je dirais même qu'il est ému cet être est complaisant et donc il n'est pas pauvre en esprit il est très riche en esprit le royaume n'est pas le royaume de Dieu car si je peux vous remuer vous rendre insatisfait de vous-même alors vous reconnaîtrez ce moi et vous vous mettrez à le changer car le seul champ d'action de l'homme est en lui-même et sur lui-même on ne travaille pas sur l'autre le jour où vous changez votre moi ce jour-là vous changez votre monde je vois maintenant que mon temps s'achève rapidement et donc dans la minute qui me reste ici laissez-moi ne pas vous presser car si vous venez à la réunion de demain soir sans avoir vraiment faim vous n'en tirerez aucun bénéfice mais j'espère que vous serez nombreux à y assister même si vous êtes remué au point d'essayer je dirais de réfuter ce que je vous ai dit j'accepterai ce défi car si vous essayez de le réfuter je sais que si vous êtes sincère dans votre tentative vous le prouverez j'espère donc que vous serez nombreux à venir prendre ce festin avec nous nous sommes ici en ville à l'Ebel pour 15 nuits du lundi au vendredi comme vous l'a dit monsieur Smith pendant trois semaines consécutives si vous ne pouvez pas tout prendre et j'espère que vous serez nombreux à le faire choisissez les titres qui vous plaisent pour moi demain soir est fondamental il s'agit de l'importance de définir un but dans ce monde d'avoir un objectif car sans objectif vous êtes sans but et vous avez été averti dans le livre ou je dirais dans l'épître de Jacques que l'homme à double pensée est instable dans toutes ses voies qu'un tel homme ne croit pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur car il est semblable à une vague qui est poussée et agitée par le vent cet homme n'atteint jamais son but vous devez donc avoir un but et demain soir nous vous montrerons l'importance de définir le désir il y a certaines écoles qui vous enseignent à tuer le désir nous vous enseignons à intensifier le désir et nous vous montrerons la raison d'un tel enseignement nous vous montrerons ce que la Bible enseigne sur le désir et maintenant nous allons en venir à l'aide que beaucoup d'entre vous ont demandé aujourd'hui ceux qui n'étaient pas la dimanche laissez-moi vous rappeler qu'il s'agit d'une technique très simple comme je vous l'ai dit dimanche chaque fois que vous exercez votre imagination et que vous le faites avec amour en faveur d'un autre vous êtes le médiateur de Dieu auprès de l'homme alors nous nous assayons tranquillement et nous devenons simplement des imitateurs de notre père il a appelé le monde à l'existence en étant ce qu'il appelait nous nous assayons donc et nous écoutons comme si nous entendions quelqu'un nous féliciter d'avoir trouvé ce que nous cherchons nous allons donc jusqu'au bout de la matière et nous écoutons comme si nous avions entendu et nous regardons comme si nous avions vu et nous essayons de cette manière de nous sentir directement dans la situation de notre prière exaucée et là nous attendons dans le silence pendant environ deux minutes et alors ils vont baisser les lumières pour vous aider et laissez-moi vous rappeler que si vous voulez vous racler la gorge faites-le si vous voulez changer de position sur la chaise faites-le sentez-vous comme si vous étiez seul chez vous car si vous ne le faites pas et que vous essayez de ne pas déranger le voisin vous ne pourrez pas exercer votre imagination au nom de qui que ce soit je vais donc maintenant prendre la chaise et me contenter d'écouter attentivement comme si vous aviez entendu je vous fais cette promesse le jour où vous serez très calme dans votre esprit et que vous deviendrez vraiment attentif vous entendrez comme venant de l'extérieur ce que vous murmurez en réalité de l'intérieur de vous-même entrons dans votre esprit merci d'avoir regardé la vidéo